Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Pour cet épisode, je vous montre le remattage de la belle amie avec un bon professeur, un bon navigateur qui est venu m'aider à rematter et à me montrer comment se mettre à hacker. Il y a une couple de techniques pour se mettre à hacker parce que j'avais beaucoup de difficulté sur le reculons du voilier. Vous allez voir le navigateur M. Yves Plant, un très bon navigateur, bien expérimenté, qui vulgarise très bien et je voulais vous le montrer pour vous partager ces moments-là. Comme je vous dis depuis le début, j'avais aucune expérience en navigation. Et ceux qui n'ont pas d'expérience, entourez-vous de bons marins. Vous allez toujours en trouver des bons à des marinas, des marins qui vont vouloir vous aider. Alors, on se voit à la fin de l'épisode. Là, on est au Palais, à la marina Recasse-sur-le-Fleuve, à Sorel-Tracy. On va rematter. Rematter, c'est remettre mon mot à l'intérieur de mon voilier. Mon mot à moi va s'appuyer sur la quai au fond. C'est-à-dire qu'il faut que je le passe au travers du pont. Le pont étant la partie supérieure dans mon plafond quand j'étais à l'intérieur de mon bateau. Là, vous voyez une bonne longueur, à peu près à 8 pieds qui va descendre à l'intérieur de mon voilier. On enlève la rapine et puis on va aller fixer les taies, les taies en avant. Là, vous voyez ces câbles qu'on met sur la barre de flèche. Vous allez voir la barre de flèche gauche. Elle va être à réparer cette année. Elle est un petit peu difforme comparément à mon côté droit. Et ensuite de ça, on descend ça. On installe l'été en avant qui est mon enrouleur en avant. On met les hauts bancs à chaque côté. Et puis, on installe le patara. Le patara qui est en arrière. C'est le cadre de scie qui retient mon mot pour empêcher qu'il s'enlève par en avant. Et puis, on fixe tout ça ensemble. Et c'est romantique. Il faut ajouter aussi une tension égale selon la grosseur de vos hauts bancs pour avoir une bonne tension. C'est bon. On vaut mieux. On vaut plus facile. OK. Donc, lui, il bouge avec ton regard de corde. C'est ça. S'il y a deux pieds de corde, ça veut dire qu'il va aller à deux pieds du clé. Donc, si tu diminues cette surface-là... Mais ça veut dire qu'il faut que je m'arrive plus proche. Si. Tu vas débarquer avec cette corde. Ah! C'est moi qui vais tirer mon bateau. Tu la mets sur le taquet. Avant de tirer, tu la mets sur le taquet. Pas mal plus fort. Avec un tour sur le taquet. Je dis un tour sur le taquet, là. Tu arrives. Si le bateau avance, il m'avance. S'il avance, tu m'enlève pas. Tu m'enlève pas. C'est là. Tu débarques le taquet. Tu tournes le taquet. Tu réagisses. Tu le recules. Là, ben, bâtre-toi, chérie. Il fera pas aller plus loin, loin. Exact. Bien. Puis, plus tu rapetises, moins il peut faire ça. OK. Il y a beaucoup de t'es satisfait. Là, il est là. Mais si il est là, c'est encore mieux. Je vais le coller là. Là, ça te donne plus de temps d'ajouter le bâtre. OK. Bon. Il reste à ressortir, ça. Là, quand j'ai ressortir, la dernière corde, la première j'attache, la dernière que j'ai fait. Fait que la première, je vais le faire. Non, mon premier match, si je te rends ici, tu pommes mon moteur. Oui. J'ai failli le pied. Là, on a pas besoin d'instupents d'irrigation. Au profond du mètre, on a pas besoin d'effortir. Je m'en rappel. Mais il reste à s'euro par des... C'est pasoksant. .. moi-même... Tipts d'affaires. C'est paspause parce qu'il s' Mi-ly dit... Juste juste le vent. Là, il va venir à côté là, donc là, j'essaie tout de suite que je vais faire le plus courte possible. Là, je sais qu'on est correct, mais ce que tu veux dire, c'est que j'ai juste de m'exprimer pour... C'est le temps de le faire. Puis, ton erreur, il faut vraiment qu'elle soit à l'intérieur, qu'elle finit. C'est à l'extérieur. Elle peut tomber dans les lèvres. Ouais, c'est ça. Elle tombe dans l'eau. La suite, c'est l'hélice. Ensuite, là, je vais la mettre ici. OK. Ouais. Tu vois, là, le gars, il a trois pieds, peu près. Ouais. On voit l'angle maximum. Il ne peut pas aller plus par là. Non. OK. Dépendamment des cas, c'est correct. C'est correct, mais au moins, il y en a, mieux ça. Ouais. Rappelez-le-le-toi. Voilà. C'est que beaucoup d'autres qu'elles font en cheque. Elle passe là-dedans, quoi. Non ? Non ? Oui ? Un 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 Ma C'est à dire, un autre site en m'aiderait, vu que je retourne souvent à mener avec des sites. Euh, avec le vent comme ça. Avec le vent comme ça, ça peut se tourner. Euh... Non, bien, rien. J'ai détaché d'envers. Derrière détaché. Tu mets la mare à l'intérieur. Vous voyez là, il recule pas mal. Ouais. Là, moi normalement, je fais ça comme ça pour être sûr. Ouais, ouais, dans le cockpit. Plus que ici. Moi, j'aime ça comme là. Ouais, j'ai bougé la celle-là à chaque bord. Quand je fais des manoeuvres, j'ai aimé à chaque bord de mon siège. Alors, regarde le maximum qu'il bouge là. Tu peux pas m'amener à toucher au voisin. Non. Là, ma défense pour le bouger. Laisse-le reculer, voir. Il est au bout de sa corde. Encore une fois, plus c'est court, moi le jeu est important. Fait qu'on devrait avancer la défense jusqu'ici. Là, t'amener à vouloir aller à côté ici. Fait que ici, on serait correct. Là, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, t'as mis tes deux avant. Pis t'es proche de ton entrée. Pis t'as le contrôle sur le bateau. Pis t'as deux pieds. Ou trois pieds. Ça gêne mieux que de courir. Pis embarquer dedans. Pis... Tu vas l'embrayer de l'avant du reculant? De l'avant. Juste voir... Légèrement. Juste voir ce que ça donne quand le vent le pousse. Là, on a le vent qui nous repousse. Mais dans une version où le vent nous pousse... Là, il était quasiment au minimum là. Mille d'autres, c'est pas mal son minimum. Là, c'est à tôt, il commence à boiter. Ok, juste dans l'oreille, juste là. Ok, quand le vent va y pousser, c'est le devant qui va aller se coller là. On va voir. Là, je touche un peu parce que ça n'a pas le même effet. Parce que ça, il est lisse. Le vent touche. Le vent. Ok, est-ce que je suis au bout de ma corps? Oui. Ok. Tu vois cette longueur-là? Tu touches pas ton kick. L'arrière, le plus qu'il peut tasser, c'est ce qu'on a fait tantôt. On se rapproche de l'autre bateau, mais on n'est pas dessus. Ok. Ça, le toquet ou ce qui est là, deux pieds de corde. Ça fait une marque, Francis, que si tu joues avec ça, tu la remets à la même place. Oui, tu peux faire une marque pour que tu vois la distance de ton chandelier. C'est sûr que si j'en rapproche ici, puis je reste pour deux pieds, tu la remets plus proche. C'est sûr que si j'en rapproche ici, puis je reste pour deux pieds, tu la remets plus proche. Tu déplaces comme ça. Ah oui, c'est vrai. C'est ici. Ah, il irait bien plus loin là-bas. C'est au centre du bateau, là. Non. Là, on n'est pas au centre parce que le centre est à peu près ici. Oui. Ça fait ça. Si tu le recules, tu vas avancer ton devant vers le kick. Oui. C'est pour ça qu'on va le faire. Oui. C'est pour ça qu'on va leur avancer. Si je le avance, je vais encore reculer mon devant dans mon kick. Oui. C'est le compromis. Ça, là, on serait pas pire. Donc, on est à peu près à deux pieds quand ils rentrent au bout. À deux pieds de cartes. À deux pieds de cartes, je suis à deux pieds. Ça fait que ça me donne l'idée. Si je me mets à trois pieds, je vais rapprocher à un pied. Oui. Au lieu d'être à deux pieds, moi, t'as un pied. Oui. Puis, il va me trasser le pouce comme ça. Soit tu gardes en tête. T'as monté. Deux. Deux. Trois pieds, max. Et ça, tu pars. C'est qu'au-delà de ça, si tu as besoin d'un cinq pieds, tu te dis, je suis dans le kick. Je veux être dans le kick si tu ne l'es pas en contre. Donc, l'objectif, c'est que tu t'approches, puis tu pars. Le plus de courage possible. C'est là que tu as une manière de contrôle. Avec le moins de pas. C'est pas 100% de contrôle. Mais c'est là que tu as le plus de contrôle avec le moins de pas. Puis, en fait, tu l'as une fois, ça compte en gré. Parce que tu vois qu'il y en a beaucoup à faire pour le tank. Ouais, ça va vite, là. Ouais. Je fais du jogging, je monte vite, là. Mais des fois, il y a... Ouais, c'est ça. C'est pas possible de... C'est un truc. Fait que là, je détape sur ça. OK. Tu sais qu'au-dessus que tu vas embrayer, il va repartir par l'arrière. Là, on est déjà encroche un peu comme ça. C'est pas très facile. Mais il va falloir que je pousse mon bateau. Oui, moi, je pousserais l'arrière. OK. 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 Tu te laisses encroche. Je ferais ça comme ça. Ouais. Là. Moi, c'est qu'à l'arrière. Moi, je ferais ça comme ça de même. Je me donnerais une chance comme ça. À l'avant. Puis, j'irais... OK. Tu te laisses. De la même. On a l'avril du reculon, du sport. Là. Du reculon? Ouais, non. Elle baisse mon... On a l'arrière. On a l'arrière. Plus, on a l'arrière. Là, on est trop proche. Là, on serait trop proche dans mon bateau. Je pense que je suis pas au barré, je pense que je suis pas au barré au barré, je suis pas au barré au barré. Là, pas de bateau, on est carré, mais sinon, on vient te dire bonjour. À l'autre bateau, c'est ça, hein? On va sortir, allonge dans le mur, ensuite, ça fait un tir en face pour le faire. Vous pouvez le faire? Oui, faites-les, stationnez-les, je vous en regarde faire. OK. Est-ce que c'est beau ce que je suis? C'est bon. Je vais les aider, je vois. C'est bon. C'est bon. C'est peut-être la place, je vais y arriver comme... Je vais y arriver à droite, c'est là, c'est bon. Ça écoute ici ici, on est en train de faire dehors. C'est là parce qu'on a le droit à la droite, ça se balance avec unråde ici. nini,ığıngesti, c'est là au barré. Amener à droite, afraid. Tu vois sur le barré-engarde, ben là on va tourner. On a une place assente. Allez, on a tourner autour, la droite. Ça se fait pertenir petit. Allez, on a un peu d'ailleurs. Viens, c'est bon, aujourd'hui. On va deepest. әt'al. On va l'ajouter au bientôt, mais je vais aller l'éteindre manuel, manger une fois. C'est pour ça que cette année, j'ai dit que je vais avoir le poète proche. Oui, c'est 3-3 ans, il y a peu de situation, mais c'est pas 360, mais c'est 680 m. Là, je peux te dire, il est derrière le vert, tu peux le risquer. Ok, mets-toi à l'avant, mets-toi à la perche, puis si jamais ça va être... Il faut être dans un micro-drôles. C'est une petite affrança, mais... C'est une petite affrança. C'est une petite affrança. Je ne peux pas. T'as quand même assez de points flancés. Assez points flancés. T'as pas le choix de composer avec. T'as un tour ? T'as un tour ? Oui. T'as un peu de temps. 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 Pas de temps. Là, tu pourras envoyer les équipers-là, que d'avez fait ça, la, la, la direction, la... Non, là, cette devant. T'as un peu de temps. J'ai reloché mon devant pour... ... qu'il y a la leste avant de plus de points est vite. Je rentre en diagonale. Je vais pousser le corridor. Je vais pousser le corridor само. Je vais pousser le pont tout seul. Je trouve mon battail là où je vise le point là. Je rentre en diagonale. la lance, la lance, la lance j'ai dit que t'avais vrai 4 pieds là tu vas mettre ton gaz au maximum ça va pas être assez c'est quand même pas pire le moteur va être pire ok, nous en 8 avec les 2 cartes comme ça on rentre, on fait un tour, on sort c'est comme ça non, c'est pas comme ça c'est pas comme ça comme ça c'est pas la main jusqu'à au début c'est pas comme ça comme ça comme ça ok nous en même comme ça on vient de même on part du bateau on fait un tour de même on rentre comme ça on a un premier je vais le mettre c'est quoi? bon salut j'espère que l'épisode vous a plu j'espère que l'épisode vous a plu si vous aimez ça gênez-vous pas abonnez-vous cliquez sur la petite cloche de notification et le petit pouce bleu c'est réellement apprécié puis ça m'aide à faire grossir la chaîne car YouTube nous projette plus par en avant pour nous faire connaître nos épisodes à d'autres internautes qui ne nous connaitra pas parlez-en avec vos amis si ceux qui veulent m'encourager j'ai ouvert un go for me vous savez depuis que je me suis fait voler mon petit moteur hors bord sur mon Zodiac à l'automne passé ça peut m'aider à continuer mon rêve continuer mon voyage et aider à faire des plus belles vidéos la prochaine saison s'en vient vous allez voir il y a plein de nouveaux trucs qui vont s'ajouter alors je vous dis à le prochain épisode pour le prochain épisode je vais vous montrer une petite navigation en direction Trois-Rivières on va traverser le lac Saint-Pierre et on va aller visiter l'île Quentin à Trois-Rivières je vous dis à la prochaine